Est-ce que tu lui parles à la viande un peu ? Je parle de temps en temps avec la viande, oui, mais... Tu lui dis des mots d'amour ? Ce genre de beauté rigue de bœuf ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouvel épisode confiné, même si là je vais juste sortir en bas de chez moi récupérer une commande. Il paraît que c'est une grosse commande qui vient d'arriver. On va la découvrir ensemble et puis on aura un invité surprise que vous aimez beaucoup dans cette vidéo. Donc restez dans le secteur, c'est parti, suivez-moi ! Et là regardez, livraison sans contact, c'est mes amis des enfants terribles. Allo mouton ! Sofiane, tu étais déjà venu l'année dernière ? Tu m'avais livré à la radio l'année dernière. Exactement. Et là le mec, il fait toujours plus haut, toujours plus fort. Il m'a dit t'aimes quoi ? Je lui fais j'aime tout, il m'a fait je te ramène tout. Je lui fais mais non mais t'es un ouf, c'est bon. Et apparemment, c'est un ouf. Donc vous, vous êtes traiteur ? Traiteur, c'est ça. Traiteur événementiel. On fait aussi de la livraison de traiteurs, donc de livraison de repas à domicile ou à venir récupérer directement d'un hodoco à la Courneuve. Et puis voilà, on fait aussi à nos moutons, vous connaissez. Ils livrent carrément les épaules d'agneau, même parfois plus. Si vous êtes 25. Si vous êtes demi-agneau. Autant veut. Là, ce que je t'ai mis, c'est une épaule d'agneau. Ouais. Non, on va commencer par le début. On t'a mis deux petites soupes pour commencer. Très bien, pour s'échauffer. Voilà. Après, t'as un éclair avocat crevette avec un poudin en pastilla. Donc ça, c'est genre les entrées ? Voilà. Là, tu vois, ça commence à… Après, t'as… Là, on est au premier tour de stade. Voilà. Une épaule. Donc une épaule à peu près de 2 kilos, tu vois, une épaule d'agneau. Avec un ribs, ribs de bœuf. Oh là là. Sauce barbecue au poivre concassé. Ok. Et l'épaule d'agneau, c'est avec une crème d'ail. Ok. Après, en garniture, je t'ai mis un peu de tout, je crois. Légumes, gratin dauphinois, ce que t'aimes bien. Génial, 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 génial. Et en dessert, en dessert… Il y a les desserts en plus ! Les desserts, ils sont bien les desserts. Un macaron framboise litchi, un chou tropesienne à la fleur d'oranger, je suis au Paris-Brest. Ah les gars ! D'un côté, vous me respectez, et d'un autre côté, vous ne respectez pas le maillot de bain pour l'été, mais en même temps, comme on ne pourra peut-être pas partir en vacances, il n'y a pas de maillot de bain cette année ! On s'en fout ! On peut se lâcher ! On en prendra l'été prochain ! Je vais me poser et je vais faire le unboxing. On dit, le confinement, il faut sortir le minimum de chez soi. Là, je suis descendu une fois, il m'a livré ça. Je ne vais pas ressortir faire des courses pendant 3-4 jours. On a vu tout ce qu'il y a. C'est un truc de malade, franchement. Alors, voyons voir. Ça, je m'excuse, je l'ai un peu fait valdinguer, du coup, ça ne ressemble plus à rien, mais ça a l'air très bon. C'est un éclair avocat crevette pointe d'asperge. Donc, c'est le petit chou à éclair, comme un éclair au chocolat, sauf que c'est salé avec avocat crevette et pointe d'asperge. Génial ! C'est censé être plus joli que ça, mais c'est ma faute, je l'ai fait valdinguer en l'ouvrant. Mais ça, direct, je n'ai pas le temps d'attendre, je goûte. C'est super fin, c'est super bon. Donc, c'est un traiteur, ils font beaucoup de mariages. Et donc, en ce moment, c'est galère de ouf pour eux parce que tous les mariages sont annulés. Et donc, forcément, ils font un petit peu de livraison. Ils se sont mis depuis quelques jours. Ce n'est pas les mêmes budgets que les mariages à 200 personnes. C'est clair. Là, ici, on a la belle pastilla. Pastilla poulet. Bon, je suis allé réchauffer la pastilla le temps que je revienne. Averse de fou dehors. Donc, du coup, je mange à l'intérieur. Et je vais goûter la pastilla directe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je fais l'unboxing, je mange. Ce n'est pas genre je regarde tout et voilà. Bon, je la mange à la main. Alors, attention. Là, je m'attaque au gros du truc. Quand on dit unboxing, il faut une boîte. Il faut un colis. Tu connais, toi, des colis de bouffe aussi gros ? Et c'est bien chaud encore dedans. Alors. Je crois que j'ai sorti le gratin, les légumes, la soupe. Et les viandes sont là. Et pour ne pas faire de bêtises, je les ai laissé. Et ça garde bien au chaud, n'empêche. C'est pas vrai. La beauté. Ça sent bon. Non, mais là, les amis, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est l'épaule d'agneau. Donc ça, vous pouvez manger cette taille-là. Je pense qu'ils mettent 2-3 personnes à écrire sur le menu. Peut-être même 4. Ça dépend du type de personne. Ou peut-être seulement 2. Ça dépend du type de personne aussi que vous avez en face. Mais en tout cas, l'épaule d'agneau, magnifique. Et ça, c'est les ribs de bœuf. Trop beau aussi. Franchement, les gars. Je suis bluffé ce soir. Alors, gratin dauphinois bon classique. Je m'en mets déjà une part. Voilà, une part, ça équivaut à ça. Mais il y a ce qu'il faut dans la barquette. Et j'ai demandé aussi un poêlé de légumes pour que ce soit un peu équilibré. Mais par prudence, je préfère commencer par le gratin. Ils mettent une crème d'ail, là, pour aller avec la viande. Franchement, pour ceux qui sont à la maison en ce moment, qui veulent quand même se faire un petit plaisir et tout. Allez checker le menu, les prix, tout ça. Je vous mets ça dans la description. Et puis, si vous êtes dans la région, commandez. J'attaque avec ça. Je kiffe trop l'agneau. J'y ai grillé. Et c'est arrivé, franchement, dans le truc super chaud encore. Après, vous êtes chez vous. C'est pas très grave. Vous pouvez le réchauffer. Alors, est-ce que ça sait faire le gratin dauphinois par ici ? Je crois me souvenir que oui. Sinon, je n'en aurais pas recommandé. Mais bon, gratin. Franchement, agneau, gratin dauphinois. Combo parfait. Et là, dans un instant, il va falloir qu'on s'apesantise quand même sur ces ribs de bœuf, si vous voulez bien. Vous voulez bien ? Ok, bon, on va le faire. Noël, c'est la base. Et la surprise, attention, elle est là. On va se connecter avec qui ? Avec la star du kebab. Mais regardez-le. Regardez-le, il n'est pas venu seul. Je suis venu, je continue, je travaille. Il est venu avec une broche de kebab. Donc là, tu n'es plus à la maison, ça y est. Tu as repris le chemin du restaurant. Oui, après demain, oui. Ah là là, parce que la star du kebab, donc on a fait une super vidéo avec lui. Il était confiné à la maison, comme nous tous. Et il nous avait appris à faire une broche de kebab maison. On a reçu des photos de vos broches de kebab de partout. Merci à vous. On en a reçu de toute la France déjà, mais de Singapour, de Tokyo, d'Australie, des Antilles. Tout le monde s'est mis à faire des broches de kebab maison. C'est un truc de fou. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en fait. Bon bah écoute, à l'occasion, je remercie à tous les gens qui nous appelaient, qui m'ont appelé en fait, qui m'ont envoyé le message, qui m'ont suivi, qui m'ont un petit peu soulagé. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Et vous êtes très très adorables. Ah ouais, franchement ouais. Et alors là, la star du kebab, en fait, tu aurais eu le droit d'ouvrir jusqu'à présent, juste à emporter. Mais voilà, tu hésitais, tu ne voulais pas juste pour ta sécurité à toi aussi. Et là, depuis lundi, tu as dit, je vais rouvrir, donc juste à emporter. Et toi, en fait, tu vas venir juste le matin pour faire la broche de kebab. Après, tu rentres et tu laisses les enfants qui seront au magasin. Malgré tout, je fais mon broche moi-même, depuis le temps. Et puis, en plus, j'aime bien passer le temps un petit peu avec la viande parce que c'est mon passion ça. Est-ce que tu lui parles à la viande un peu ? Je parle de temps en temps avec la viande, oui. Tu lui dis des mots d'amour ? Bah, on se comprend maintenant, tu sais. Il n'y a même plus besoin de parler. Par contre, il y en avait quelques-uns qui faisaient la tête parce qu'ils ne parlaient pas avec moi. Il a dit que depuis deux mois, vous n'étiez pas là. Mais il faut continuer à rester à la maison, sauf si vous n'avez pas un truc très important. Je remercie à tous les gens qui travaillent à l'hôpital, les Uber Eats, plein de choses. Les taxis, beaucoup de gens. Merci à tout le monde et merci beaucoup. Je vous applaudis alors. Bravo ! Franchement, comme d'habitude, je fais ça à 20h tous les jours. Mais là, je continue à faire. Bravo ! C'est génial ! Et alors, entre nous, là, comme c'est ta première broche, vraie broche depuis deux mois, est-ce que tu vas l'inaugurer, tu vas taper un peu dedans pour le repas ? Bah, ouais ! C'est ça, ouais, exactement. Tu mérites, tu mérites. Bon appétit et bon courage ! Et moi, là, tu vas voir dans la suite de la vidéo, je vais aller taper dans des ribs de bœuf. Tu vas voir la viande que j'ai là, qu'on m'a livré. C'est magnifique ! Alors, regardez comme c'est beau ça ! Ribs de bœuf, comment vous montrer ça ? Ah là là ! Ça fait beaucoup de ça, c'est un morceau qui dépassait. Et je ne vous raconte même pas l'odeur. Et regardez comme c'est magnifique ça ! Parce que là, on va y aller ! On va aller à l'intérieur, on va explorer ! Bah, comment je suis excité aujourd'hui ? Vous voyez un peu ? Ce genre de beauté, ribs de bœuf. Ça change encore plus par rapport au gigot. Mais ça, franchement, ça vaut le détour aussi ! Regardez, ça se voit trop à quel point c'est fondant à l'intérieur. Regardez ça ! Regardez là-dedans ! Bon appétit à tous ! Et si vous faites le ramadan et que vous regardez à une heure, vous ne pouvez pas manger ! Courage ! Votre tour viendra ce soir ! En plus, c'est bien bien chaud à l'intérieur ! C'est tendre ! C'est moelleux ! Vous voyez, il y a la croûte par-dessus, le côté grillé. Et à l'intérieur, vous plantez la fourchette ! Et c'est tendre de ouf, les gars ! Et ça, c'est magnifique, tu vois ! Au début, je voulais prendre épaules ! Que épaules ! Ce que je connais, je sais que c'est bon ! Il me dit, non, non, mais attends ! Il faut que tu tentes vos ribs de bœuf ! Je fais, ok, ok ! Moi, j'ai bien fait ! J'envoie vraiment de la force à tous ceux qui se bougent et qui essayent en ce moment tant bien que mal de tenir le coup. Je parle des restaurateurs, bien sûr, parce que c'est la thématique que je connais bien, mais aussi tous les autres. Et voilà, ceux qui peuvent, c'est vrai que c'est facile pour personne, mais ceux qui peuvent, bah, soutenez, quoi ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... FLORIONER ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... FLORIONER ! Vous allez encore commander dans mon dos ? Euh, non, 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 c'est... Je veux que ça reste personnel, mais vu que tu veux le dire au grand jour, j'ai une petite maladie, après le sucré, je suis obligé de manger du salé. T'as rigolé, par voyons ? Personne ne te croit ! T'as déjà entendu dire ça ? Non, c'est la première fois !